Ce lundi 21 octobre, le roi Charles III a été interpellé par une sénatrice australienne sur l'héritage de la colonisation britannique dans le pays. Une colère partagée par de nombreux autres militants. Depuis le 18 octobre, Charles III et la reine Camilla sont en visite en Australie. Si jusqu'à présent tout semblait se dérouler à merveille, ce lundi 21 octobre, les choses ont basculé. Après avoir prononcé son discours au Parlement, le monarque a été accusé de « génocide » lors d'une épineuse confrontation avec Lydia Thorpe, une sénatrice australienne. La politicienne, furieuse, s'est avancée dans l'allée du Grand Hall vers le souverain, lui clamant sa responsabilité face à la colonisation. Accompagnée par le premier ministre australien Anthony Albanese et le chef de l'opposition Peter Dutton, le sénateur indépendant de Victoria, et vêtu d'une peau de bête sur le dos, elle a ajouté « Vous avez commis un génocide contre notre peuple. Rendez-nous notre terre. Ce n'est pas ta terre. Vous n'est pas mon roi. » Des mots forts que le palais de Buckingham n'a pas encore souhaité commenter, préférant se concentrer sur l'accueil chaleureux qu'ont reçu le roi et la reine tout au long de la journée. Selon le Daily Mail, Charles III et la reine consort, ont été vus rire des huées de la politicienne, et ont dit qu'ils n'étaient pas perturbés par la tirade qui, espéraient-ils, n'éclipseraient pas ce qui avait été une « journée merveilleuse ». Une intervention programmée Avant qu'elle ne décide d'élever le ton face au roi, Lydia Thorpe avait tourné le dos lors de l'hymne australien. Plus tôt dans la journée, la sénatrice était sur le point d'être arrêtée alors qu'elle protestait contre la visite du monarque, accompagnée par un groupe d'une vingtaine de manifestants autochtones, scandant tous. Ça a toujours été et ça sera toujours une terre autochtone. Si elle a attendu la fin du discours du roi, dans lequel il salue, la sagesse intemporelle des peuples autochtones, l'Australienne de 51 ans avait prévenu qu'une telle « explosion » se produirait. Je vais lui dire qu'il n'est pas mon roi. Il n'est pas notre roi. Il devrait s'excuser d'avoir pris nos terres. Nous avons besoin d'un traité de paix, a déclaré la sénatrice.